Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikul au Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map The Beast From Beyond Donc c'est un tuto complet sur le secret de The Beast From Beyond Donc je vais vous expliquer les cartes que j'utilise, comment il faut faire chaque étape du secret, etc, etc Donc bonne vidéo à vous Avant de commencer je tiens à faire une grosse dédicace à MapZuel et à DropDeadBoy et bien sûr à Johnny34 et à Donovan Glitcher Je mettrai leur chaîne en description, désolé Et n'hésitez pas à aller check leur chaîne YouTube, c'est des joueurs de zombies Donc voilà, alors première chose qu'il vous faudra c'est récupérer la tête de Neil et 3 morceaux de plaque pour pouvoir accéder au pack à bulge Donc le premier morceau de plaque il se trouve ici devant le Blue Bolt La tête de Neil, elle se trouve ici dans le cratère, il faut se laisser tomber Faites attention de ne pas tomber dans le vide ou sinon vous allez mourir Là il y a le masto si jamais Et juste ici, vous continuez votre chemin et il y a la tête de Neil qui se trouve juste ici Ensuite, placez la tête de Neil au spoon sur ces écrans là Ensuite, activez le petit bouton qui se trouve au cargaison juste ici Pour qu'une machine vienne détruire la porte pour pouvoir se TP plus loin Alors il faut savoir que dès que vous avez mis la tête de Neil et que vous avez passé la manche Ce sera des zombies qui se plouneront Donc voilà, ensuite vous prenez la deuxième pièce qui se trouve ici dans les cargaisons Donc si vous n'arrivez pas à la récupérer, vous laissez votre doigt à pied sur carré A chaque fois que vous récupérez une plaque, normalement il y a trois petits cryptides qui se pounent C'est pour ça que j'ai des cryptides en même temps que des zombies pour l'instant Ensuite vous prenez le téléporter pour aller vers, on va dire Shaolin Donc quand vous êtes dans Shaolin, vous arrivez dans le théâtre Vous montez le théâtre, vous ouvrez cette partie et vous allez jusque dehors Voilà la dernière porte, elle est ici Et ensuite vous récupérez la troisième plaque qui se trouve sur la voiture en feu devant le cinéma tout simplement Ensuite pour activer le téléporter, il suffit juste de passer devant Comme je viens de faire, j'ai passé devant et regardez le téléporter s'est activé Donc ça c'est les trois cryptides, voilà je vais me les tuer Quand vous avez récupéré les trois morceaux de plaque, vous sortez à l'extérieur, donc là où je suis Vous mettez les plaques pour passer sur le pont Vous rentrez directement dans le pack à punch Puis vous ressortez, ça va faire spawn un cryptide fantôme, donc un cryptide bleu Donc on ressort directement Ensuite vous allez directement sur la droite Près du poteau ici, il y a déjà une disquette Vous la récupérez, ça vous servira pour plus tard, je vous expliquerai plus tard Ensuite vous retournez au spawn Pour pas que le cryptide fantôme Faut mieux tuer le cryptide fantôme au spawn, vous allez voir pourquoi Voilà quand vous êtes au spawn, vous allez devant la tête de Neil Et vous attendez le cryptide fantôme Normalement il va pas tarder parce qu'il se téléporte, donc il est assez rapide Donc le voilà, donc là vous le tuez devant Neil, pas spécialement devant obligatoirement Mais dans les alentours pour que vous allez voir, pour que vous ne faites moins de trajet en fait Parce qu'il va laisser tomber une disquette Et cette disquette vous allez devoir à chaque fois la replacer dans un des 4 emplacements ici Donc vaut mieux qu'elle soit devant les emplacements, comme ça vous n'avez pas besoin de faire plusieurs voyages Ensuite il va falloir trouver un petit boîtier, qu'il va falloir lancer soit une grenade Soit utiliser, laisser son doigt à pied sur triangle pour prendre une grenade, un lance-boulette de l'eau et ça Vous tirez dessus et ça va faire sortir un crâne Donc là vous avez vu, il est près de l'eau électrique Mais il y a 3 emplacements, je vais vous montrer les 2 autres emplacements Deuxième emplacement se trouve juste ici devant Bombstopper Donc ici sur la colonne, s'il n'y a pas, c'est qu'il serait au troisième emplacement Qui se trouve juste devant les cargaisons, donc là l'escalier de droite Ici sur les colonnes en métal ici S'il n'y a pas, c'est qu'il est au premier emplacement que je vous ai montré Quand vous avez détruit le crâne qui était dans la boîte Il y aura 4 petites croix rouges comme celle-ci qui sera affichée Donc il y en a une ici, merde j'ai déconné Il y en a une ici, il y en a une là-bas Une là-bas et une ici Donc là vous avez vu, il y a un rond vert qui s'est affiché C'est tout simplement parce qu'en fait Vous allez devoir vous placer sur la croix Et ne plus bouger de ce rond vert Donc si vous êtes à 4, il faut que les 4 personnes se placent sur les 4 croix Pour que ça fonctionne Donc voilà, la croix elle sait Si vous vous filez comme j'ai fait Vous allez devoir recommencer Et pour recommencer il va falloir passer une manche Même que si vous êtes à 4 Donc là vous restez bien Bien au centre Pour ne pas vous faire Pour ne pas bouger Et si vous voyez des zombies Essayez de les tuer avant qu'ils vous tuent Avant qu'ils vous poussent Donc il y a un crâne Qui monte ici, on peut le voir Et ce crâne là en fait Dès qu'il va être en l'air Il va spawner à un endroit Et il faudra sauter pour l'attraper Donc soyez assez rapide Parce que vous avez un timing Donc voilà, le crâne va bientôt se terminer Voilà, vous voyez Il a spawn à un endroit Donc il faut vraiment être assez rapide Vous mettez au bord Vous sautez Donc il peut spawn à plusieurs endroits différents Là bon, je ne saurais pas tous vous les montrer Je ne les connais pas tous Ensuite vous récupérez le filet Qui était juste là Donc vous appuyez sur carré Et quand vous faites flèche de gauche Vous avez le filet Donc le truc qui est dans le Gust and Skull Alors avec cette arme Vous allez devoir récupérer Deux nouvelles cartes Donc cassettes Disquettes on va dire Voilà, disquettes Donc il y en a une ici Juste en face de la cargaison A côté de la droite De la boîte Magic Dans la pièce rouge Il y a une disquette Vous essayez de la choper Et vous la lancez Dans l'évacuation qu'il y a là-bas Donc tu es un type là Donc vous récupérez ça Et vous la lancez Bon, ça ne marche pas à tous les coups Mais il faudra être un peu Il faudra insister Pour que la bouche d'aération L'aspire en fait C'est une bouche d'aération Qui va l'aspirer Et elle va la faire TP A une sortie d'évacuation Donc la disquette Que je viens de faire disparaître là Elle va soit spoon ici Soit ici Soit ici Alors il y a deux emplacements en haut ici Un emplacement là Un emplacement ici Les autres emplacements Il y en a un qui se trouve ici Juste à droite de Nil Ici Il n'y est pas Et le dernier emplacement Que je connais Elle est ici Donc justement Il y est Donc après vous pouvez voir les symboles Donc là pour moi C'est un grade Mais après Vous nommez Les symboles que vous voyez Comme vous voulez Mais bon voilà Moi j'essaie de retenir Comme je peux Alors ensuite Vous allez chercher Le casque Qui se trouve Juste ici Prenez votre filet Prenez le casque Ensuite vous descendez Les escaliers Et là il va falloir Shooter un écran d'ordinateur Qui va vous permettre Donc il y a une pièce Qui est fermée Par un champ magnétique Voilà Juste ici Vous visez L'écran vert Là-bas Vous envoyez le casque Ça pète l'écran Et là vous avez La quatrième et dernière disquette Donc maintenant On va passer au code Donc quelle disquette sert à quoi Et comment déchiffrer ça Donc voilà On va retenir les 4 disquettes Que j'ai Donc j'ai une disquette En bas à gauche Donc à côté de ma carte d'agent Pour moi ça s'appelle Un grade sup Voilà je l'appelle comme ça Alors ici J'ai un petit bonhomme Ensuite j'ai un K Moi j'appelle ça un K Et le dernier C'est La dernière disquette C'est un grade Un grade genre De soldat Donc maintenant Qu'on a les 4 disquettes Il va falloir Là je vous affiche un image Un screen De Kenshin 9977 Dédicace à toi Merci pour le screen Donc voilà Vous avez 4 disquettes Et là comme vous pouvez voir Dans le graphique Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes Les 6 colonnes Chaque colonne Correspond à un code Et il faut trouver Quelle colonne est la bonne Donc grâce à vos 4 disquettes Que vous avez Vous devez retrouver La colonne Où il y a les 4 disquettes Donc c'est impossible Qu'il y ait les 4 disquettes Dans 2 colonnes différentes Donc voilà C'est très simple Vous cherchez La colonne Où il y a les 4 mêmes disquettes Enfin les 4 disquettes Qu'il y a dans votre partie Donc par exemple Moi c'était Le grade sup C'était Le bonhomme Le bonhomme Faut pas le confondre Avec l'ange Faut pas le confondre Avec l'ange L'ange C'est un petit triangle Et puis on voit bien Que c'est deux ailes arrondies Donc voilà Faut pas le confondre Avec l'ange Parce qu'au début Je se confondais Donc moi j'ai le grade sup J'ai le grade normal J'ai le petit bonhomme Et j'ai le cas Donc on peut déjà faire Par dénomination C'est que le cas Il n'est que dans la 5ème Et la 6ème colonne Donc je sais Que ma colonne Sera soit la 5ème Ou la 6ème Donc je regarde S'il y a un petit bonhomme Et bien voilà Il y a un petit bonhomme Dans la 6ème colonne Et pas dans la 5ème Donc je sais que ce sera La 6ème colonne Donc voilà Maintenant je ne me concentre Que sur la 6ème colonne Alors maintenant Il faut trouver L'ordre L'ordre dans laquelle Faudra le mettre Donc genre il y a 4 emplacements Il faudra mettre La 1ère disquette La 2ème La 3ème La 4ème Dans un ordre bien précis C'est très simple Dans ma 6ème colonne On voit que le grade Normal C'est la 1ère disquette On voit que le K C'est la 2ème disquette Ensuite La 2ème disquette Qu'il y a dans le jeu Ensuite Le grade sup C'est la C'est la 3ème disquette Parce qu'elle est en 5ème position Oui c'est ça Et le petit bonhomme Est en 6ème position Donc je dois placer En emplacement 1 Grade K Grade sup Bonhomme Voilà ce que je dois faire Je ne sais pas si vous avez compris Mais normalement c'est simple Donc là J'ai sur moi La disquette Qui se trouve à côté du pack à punch Que je vous ai dit de ramasser Si je l'ai ramassé C'était pour pas Retourner au pack à punch Pour gagner du temps Tout simplement Alors là J'ai déjà le petit grade sup Sur moi Je sais qu'il est en 3ème position Je vais le mettre en 3ème position Voilà Ensuite je vais chercher La disquette ici Que j'ai ramené grâce au fantôme Qui se met en 2ème position Voilà Donc vérifiez bien Qu'il est marqué Insérez la disquette Dans l'emplacement 2 Parce que sinon Ça ne va pas être possible Vous allez vous file Si vous file Il faut passer la manche Non il faut recommencer Mais Il va faire péter une bombe Je pense Donc ça passera la manche Alors le grade Le grade normal C'est en 1ère position Et là je vais aller chercher La dernière disquette Qui se trouve dans le laboratoire Qui est Le petit bonheur Je la mets au 4ème Emplacement Et si c'est bon Vous allez voir Que ça va me dire Voilà Mission accomplie Et on va voir Que le robot Donc vous pouvez voir Qu'il change de couleur Il est en danger Donc quand il est en danger Ça veut dire qu'il peut fermer N'importe quelle porte Donc restez pas entre les portes Et quand il est jaune Ça veut dire Donc quand il est rouge Ça veut dire qu'il va plus rien faire Mais quand il est jaune Ça veut dire qu'il va justement Faire quelque chose Il va interagir avec quelque chose Donc là maintenant Que vous avez fait ça Il va falloir retrouver Retourner à A Shaolin Donc dans le théâtre Voilà Vous montez le cinéma Vous allez ici Derrière la pancarte Du gros brutus Vous sortez votre filet Vous visez le petit bouton rouge Et vous allez le mettre Dans un poster De The Beast From Beyond Donc il y en a plusieurs Il y a celui là Il y en a un là-bas Vous pouvez le mettre Dans n'importe quel poster De The Beast From Beyond Donc voilà Ensuite Vous reprenez l'autre téléporteur Qui se trouve là-bas Parce que comme ça Vous êtes directement Devant le petit bouton Que je vous ai fait ramasser En fait le petit bouton C'est TP Juste ici en dessous Donc là il y avait la disquette Et juste ici en dessous Il y a maintenant un bouton Vous appuyez sur carré Ne vous équipez pas du filet Parce que sinon ça ne fonctionnera pas Vous n'arriverez pas à appuyer Sur carré Donc laissez votre doigt à pied Donc vous avez vu Ça ne l'a pas activé Donc laissez votre doigt à pied Voilà c'est bon Alors ensuite Vient un code Pour pirater une île Donc c'est assez simple Attendez Je vais regarder Si je ne peux pas me bloquer ici Voilà nickel J'ai réussi à me bloquer là Donc en fait c'est simple Là il y a Une verticale Non Une verticale Une horizontale Donc moi ce que je fais C'est que je fais toujours Les verticales Donc celles qui sont droites Les horizontales Celles-là J'y touche pas Donc là il faut que je fasse Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Vous n'êtes pas obligé De le faire dans l'ordre Vous pouvez prendre une photo Pour vous mémoriser Si vous êtes à plusieurs L'autre garde le zombie Ça va être facile Mais bon voilà Moi j'ai l'habitude Donc j'ai mémorisé Donc moi ce que je fais C'est que je retiens deux par deux Donc là je vois que Ces deux là Ils sont tous les deux À un côté de l'autre Donc ces deux là Je les ferai en dernier Ces quatre là Donc je vais faire ces deux là Les deux derniers Et les deux au milieu Comme ça je suis sûr Qu'après je fais les quatre du milieu Je vais pas me tromper Donc par exemple Je fais que celui là Puis je fais celui là Celui là Et celui là Et puis après je fais les quatre au milieu Donc voilà Donc là je vais Ça ne réussit pas tout du premier coup Si vous n'y arrivez pas du premier coup Il va falloir le refaire une deuxième fois Donc là c'est ce que je vais faire Donc hop Donc là vous allez près du truc Vous attendez que le truc soit vert Et puis vous le tournez Vous le tournez Voilà Hop Oh shit Donc quand vous vous file Par exemple là J'ai tourné celui là deux fois Et bien c'est pas grave Si je l'ai tourné deux fois Je le retourne une troisième fois C'est bon Et là j'ai plus qu'à faire Les quatre du milieu Que je vous ai dit Il faut faire tous les verticales Donc là vous avez vu Ça ne va pas fonctionner Donc là c'est pas grave Là il y en a quatre Donc ça ça va être facile Et il y en a deux là Et deux là Donc c'est super facile ce code là Je refais tous les verticales Ben attendez Il faut juste que Je passe la manche Non je vais le faire en même temps Donc je fais ce vertical là Ce vertical là Ce vertical là Et ce vertical là Donc là je n'ai pas réussi A faire les derniers Voilà Ensuite il me reste Les quatre là à faire Donc vous voyez Que c'est resté vertical Mais ces quatre là Peuvent très bien être horizontales Mais que je dois Quand même les faire Parce qu'à la base Le vertical ils étaient là Donc aussi si vous file Vous pouvez recommencer maintenant Par exemple Je vais recommencer par exemple Par ici Il reste que ces quatre là C'est possible qu'il reste que ces quatre là C'est possible même Qu'il vous en reste qu'un seul à faire Si vous file Et que vous voyez Qu'il n'y a plus qu'un seul vertical N'hésitez pas à essayer Ça peut très bien fonctionner Donc là je vais faire ces quatre là Je ne sais pas si je suis fort compréhensif Mais bon voilà Franchement c'est assez simple Dès que vous aurez compris Vous aurez compris Donc quand tout est Tout est horizontal Ou tout vertical Ça veut dire que Le robot est piraté Vous pouvez appuyer sur le Le bouton Le pavé tactile Vous allez voir que Neil est en vert Et quand il est en vert Il ne ferme plus les portes Donc ça c'est pas mal Donc pour cette étape là Ce que je vous conseille Fortement Et obligatoirement C'est d'ouvrir Donc dès que vous avez piraté Neil Vous ouvrez cette porte là Même si vous l'aviez déjà payée Il faut vérifier Qu'elle soit bien ouverte Ou sinon Le jeu il va bugger Et la porte ne s'ouvrira pas Et ça va Ça va vous faire chier Donc n'oubliez pas D'ouvrir la porte là-bas Alors quand vous avez fait ça Vous n'êtes pas obligé D'ouvrir la porte là Et vous voyez La petite tête de Neil Il faut prendre votre filet Vous prenez votre filet Et vous tirez Pour attraper la tête de Neil Mais ce que je vous conseille C'est de passer la manche En même temps Vous passez la manche Vous prenez votre filet Et vous attrapez Neil Voilà Comme ça la tête Elle passe à travers Donc faites super attention De ne jamais lâcher Le bouton R1 Parce que si Neil tombe Une bombe explose Et vous allez devoir Recommencer le truc Donc n'essayez pas De suivre la tête de Neil C'est vraiment la merde Par contre pour cette étape Utilisez Toucher explosif Si jamais la porte N'est pas ouverte Vous utilisez Toucher explosif Alors si je vous ai dit De passer la manche C'était pour justement Pas avoir des zombies Vous voyez bien Que j'ai aucun zombie Donc ça c'est cool Parce qu'ils mettent du temps A spin Il faut savoir Que les zombies A ce moment là Ils sont comme des zombies Mangetang Ils sont beaucoup plus résistants Donc si vous êtes à 4 Demandez à vos potes Qu'ils vous couvrent Pendant que vous faites Cette étape là Si la porte ne s'ouvre pas Il suffira juste Il suffira juste De tourner devant Jusqu'à temps Qu'il y ait un zombie Qui ouvre la porte Qui ne s'ouvre pas Tout simplement Donc là Quand vous avez Votre tête de Nil Vous allez dans le pack à punch Vous appuyez sur carré Vous laissez votre doigt Appuyez sur R1 Et vous placez La tête de Nil Dans le petit robot A droite du pack à punch Dans le petit ordinateur Du pack à punch Donc là Vous avez fini Le secret est prêt Il suffira juste D'appuyer sur la tête de Nil Pour rentrer Dans la salle du boss Et niquer le game Donc moi J'aurais dû J'ai pas utilisé Toucher explosif Mais il faut savoir Que quand vous avez La tête de Nil Dans votre filet Vous pouvez utiliser Toucher explosif En même temps Activer toucher explosif Donc si maintenant La porte ici serait fermée Et bien j'aurais utilisé Toucher explosif J'aurais tourné ici Jusqu'à temps qu'il y ait des zombies Qui viennent ouvrir Qui viennent par exemple Celui là Vienne ouvrir la porte Qui serait fermée juste ici Donc voilà J'aurais tourné ici Avec toucher explosif Et je serais par moi Donc voilà Quand vous avez préparé Le secret Et que vous êtes prêt A rentrer dans la salle Du boss Il va falloir Vous équiper De Kendall 44 Améliorer deux fois Si possible D'une Moller Améliorer deux fois Ou à la place De la Moller Une Auger Ou à la place De la Auger Une River Ou à la place De la River Une FHR 40 Donc voilà Vous avez Ces quatre mitraillettes Là Qui pourront faire l'affaire Plus un shotgun Le River Et vous avez Les Kendall Les Kendall Sont vraiment importants Donc moi Je ne vais pas faire Le truc en légit Donc j'ai pris Un Obusier Améliorer deux fois Et j'ai pris La FHR Améliorer deux fois Donc je ne m'amuse pas A prendre trois armes Si ça ne m'intéresse pas Donc j'améliore deux fois Mes armes Toutes les deux Donc là Elles sont déjà améliorées Une fois Enfin L'Obusier Est déjà améliorée deux fois Celle-là aussi Celle-là une fois Voilà c'est bon Maintenant je J'appuie sur carré Et là je suis Trois fois en arrière Non ça c'était un glitch Mais bon j'ai raté C'est pas grave On s'en fout C'est un glitch Je n'ai plus la merde Donc quand vous êtes ici Il va y avoir un laser Le laser va montrer Donc là il montre Donc là il montre Qu'il va y avoir Un cryptide Qui va sortir de là Donc Essayez de pas mourir Ce serait bien Il faut vraiment essayer De le tuer le plus vite possible Parce que sinon Il y en aura un deuxième Qui va spawn Et vous en aurez deux Sur la tête A la place d'un Vous pouvez voir Que la FHR N'est pas très efficace Donc je vous la conseille Mais sans moi La conseiller réellement Parce qu'avec la molleur J'en fais deux De boucher Des cryptides D'adultes Comme ça Donc là Fait en sorte De survivre Et de vite le niquer Voilà Et là il nique le troisième Donc là vous pouvez sortir Et prendre un peu plus de temps Pour le niquer Celui là Quand vous l'avez niqué Donc je vais activer Ma carte résurrection Parce que j'aurais J'ai dû le faire Depuis le début Quand vous l'avez niqué Il va spawn Des cryptides Par Ces six portes là Non ces cinq portes là Donc là Avec la kendal C'est super easy Vous avez juste à utiliser Le kendal de droite Pour relancer des grenades Puis vous utilisez La kendal de gauche Quand la kendal de droite N'a plus de grenades Comme vous l'avez en akimbo C'est obligatoire Quand vous les améliorez Donc voilà Alors là vous survivez Enfin vous devez tous les tuer Jusqu'à temps Que les portes Enfin les téléporteurs S'éteignent Donc quand vous avez plus de munitions Il faut savoir Qu'il y a une caisse de munitions Ici Il faut s'équiper De la caisse de munitions Que vous avez besoin de munitions Et vous appuyez tout simplement Sur carré Et ils vous feront Le plein de munitions Donc voilà Les téléporteurs se sont éteints Donc maintenant Ils vont venir de l'autre côté Donc là je vais vous montrer un glitch Donc ça c'est pas légit Mais voilà Je vais quand même vous le montrer Il vous faut la carte esquive Vous l'activez Vous montez dans le container ici Vous sautez Et vous vous mettez là dans le coin Donc franchement C'est le glitch Il est super facile à faire Donc là je me suis mal placé Parce qu'ils ont réussi à me toucher Donc je vais recommencer Surtout il faut faire attention Que si vous faites ce glitch Si vous mourrez La carte esquive disparaît En même temps que votre mort Voilà quand vous êtes dans le coin Vous avancez un tout petit peu Là vous allez voir Qu'il va me reculer Mais c'est rien S'il vous recule C'est que vous avez trop avancé Essayez de mettre votre pied gauche En face du 8 Que vous pouvez voir Ici sur la caisse Et là regardez Les cryptides vont tous Se mettre devant vous Donc là vous êtes invincible Donc ça va m'aider A vous expliquer la suite Du boss Donc là quand Là je viens de finir De l'autre côté Donc j'ai fini ces TP là Je viens de finir ces TP là Et maintenant Tous les TP sont allumés Donc là Il va falloir rester en vie Jusqu'à temps Que les ordinateurs là Là Et là bas Soyez allumés Donc si vous êtes à 4 Il faut essayer Il faut essayer que 2 personnes éteignent les ordi Et que 2 autres personnes Détruisent Tuent les cryptides Et vous êtes obligé De le faire à 2 Les ordinateurs Si vous êtes à 4 Parce que sinon Vous ne serez pas assez rapide En solo Vous avez largement le temps Et si vous vous glitchez Comme je suis en train de faire Vous avez juste à rester là Tous les cryptides Vont se mettre devant vous Et après Les ordinateurs Vont s'allumer Tranquillement Voilà Là les ordinateurs Sont allumés Donc il y en a Il y en a 3 A activer Moi je vais d'abord Aller à celui là Puis j'irai à celui là Puis j'irai à celui là Et puis je retournerai Où je suis Donc hop C'est parti Donc premier ordinateur Je fonce Je fonce Je fonce Faites attention Cryptid Deuxième ordinateur Gardez Vokendal 44 Sur vous Comme ça vous faites Des explosions Par terre Pour être sûr De ne pas mourir Et qu'il vous bloque Parce que s'il vous bloque C'est fatal après Ils vont vous niquer facilement Donc là je vais essayer De retourner dans le glitch Vite fait Donc voilà Là c'est l'étape De l'ordinateur Donc quand vous avez Fermé les 3 ordinateurs Il y a un ordinateur Qui vient d'être libéré Ici par le laser Qui a explosé la porte Qui était juste devant Et là maintenant Il va falloir tenir 99 secondes Les potos Donc là C'est super facile Soit Vous vous mettez Dans le glitch Comme moi Super facile Ou soit Vous tournez Tout simplement Vous tournez Ou alors Si vous êtes en solo Ou à 4 Vous vous mettez Dans le container ici Donc ça c'est la technique De drop dead boy Donc dédicace à toi potos Vous mettez dans le container là Dans le container juste là Dans la montée Vous mettez juste là En haut Et les cryptides Ne viendront que d'en face Donc avec vos candle 44 Vous ne faites que tirer D'affilé 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 Et il n'y aura Que le gros là Le gros gros Qui pourra vous tuer Mais Qui pourra passer Mais si vous avez Une grosse mitrailleuse Une grosse bateuse Vous changez vite d'arme Et vous le défoncer En moins de 2-2 Si vous avez la molleur Donc voilà Si vous ne glissez pas Et que vous êtes à 4 players Je vous conseille La carte Collime Maillard Donc qui est en bas à droite Ce qui va vous permettre D'être invisible Pendant 20 secondes Donc il faut se coordonner Donc genre Vous êtes 4 personnes Donc il y a la première personne Le fait Puis la deuxième Puis la troisième Puis la quatrième Ça vous fait 80 secondes Invisibles Donc il vous restera 20 secondes Donc 19 secondes A tenir A rester en vie Et puis ensuite Il faudra juste appuyer Sur le bouton Donc voilà Ça c'est une astuce Quand vous êtes à 4 Et si vous êtes en solo Vous tournez Vous tournez Vous tournez Vous n'êtes pas obligé De tuer les cryptides Mais vous tournez Et dès que vous voyez Que c'est trop chaud Vous utilisez la carte Collime Maillard Comme ça vous êtes sûr De ne pas tomber Donc il faut savoir Que vous avez droit A 3 réanimations Si vous avez utilisé Quick Revive Et il faut savoir aussi Que là Il y a les Donc il faut que vous montez Vous montez par exemple Par ici Au mieux de monter Dans le cargaison là Vous tournez à gauche Et vous montez un peu plus loin Ah bah non Vous montez dans cette cargaison là En fait excusez moi Et après vous tournez à gauche Vous arrivez là bas Et juste ici Vous pouvez voir Qu'il y a Masto Quick Revive Etc Il y a tous les atouts là Que vous pouvez récupérer Donc là je vais voir Combien de temps ça fait Donc voilà Regardez Imaginons J'utilise que la Maillard Voilà Les zombies Ne me voyaient plus Je vais aller rechercher Des munitions tranquillement Voilà Et Les 99 secondes Sur l'écran Sont terminées Vous pouvez le voir Donc là Vous avez juste appuyer Sur carré Pour activer Et là Tous les Tous les Tous les cryptides Meurent tout simplement Alors là Il va y avoir La plus dure des étapes Je me remets dans le glitch Avant qu'ils arrivent En fait Il va y avoir Les deux gros brutus Les deux gros brutus Qu'est-ce que je raconte Les deux gros Cryptides Donc voilà Ceux là Donc En solo Je vous conseille La molleur Donc moi Je suis vraiment pas équipé Pour faire le taf Alors en solo Je vous conseille La molleur Et je vous conseille De tourner Un maximum Donc vraiment Faites un tour Genre Comme ça Faites le même tour Que moi Comme ça Vous êtes sûr Qu'il y a moyen D'esquiver Facilement Donc voilà Ici vous les défoncez D'en bas Comme ça Voilà Vous les défoncez D'en bas Et là vous sautez Puis hop Vous venez ici Par exemple Vous les défoncez Vous tirez dans la tête C'est beaucoup plus efficace Puis hop Vous sautez là Faut jamais être A leur même niveau Parce que regarde Si je reste dans son même niveau Je vais vouloir tirer Il va me foncer dessus Puis il va me niquer Parce que dès qu'il vous touche Voilà regardez Vous avez vu Parce que j'étais au même niveau Donc là il faut faire super attention Parce que ça Si vous êtes dans le rouge Ça vous tue Vous voyez Vous pouvez passer à côté Donc en fait Quand vous tirez sur le gros Il devient bleu Comme ça Et quand il est bleu En fait il lâche des flammes Et les flammes Ne s'éteignent jamais Donc essayez de tirer Genre Vous êtes sûr que les flammes Ne vont pas vous niquer Donc là Vous voyez Là c'est mal placé Pour moi Et vous voyez Vous pouvez bien passer à côté Vous pouvez les esquiver Donc voilà Après il y a des petits cryptides Qui vont venir en même temps Donc essayez de les tuer Pour pas qu'ils vous bloquent Parce que eux Ils peuvent vous mettre Vite fait le dernier coup Après vous pouvez Genre monter par ici Les attendre ici Hop Passer par là Faire un plus grand tour Après essayez de vraiment Tourner en rond Pour pas qu'il y en aille à un Voilà par exemple Là Ils auraient pu me niquer Ils auraient pu me niquer Si l'autre serait venu par derrière L'autre part devant Ils m'auraient pris un gangbang J'aurais perdu une vie Parce qu'ils vous one shot facilement Deux coups Vous êtes mort Donc s'ils sont à deux sur vous Vous êtes KO Et bon Si vous avez la carte esquive Vous vous mettez le damage là Et puis c'est bon A 4 joueurs Vous faites Vous essayez de faire le même tour Et si vous êtes 3 joueurs à tourner Un 4ème joueur Peut se mettre Donc là je vais vous le montrer Peut se mettre là Où il y a les atouts Donc juste ici Hop Il monte là-haut Et il défonce Les cryptides d'en bas Qui sont en bas Donc là Je suis dans la merde Ce qui est bien C'est qu'en A 4 Les cryptides Ils ne montent pas Enfin les gros cryptides Ils ne montent pas jusque là Je vais essayer de vous expliquer En fait c'est simple Les cryptides vont monter Tous les deux par là Si vous voyez Ils vont montrer Tous les deux par là Et quand ils sont tous les deux là Vous courrez vite là Vous mettez là Et les cryptides Va redescendre Voilà comme ça Donc dès qu'ils sont redescendus Vous retournez Et comme ça Jamais les cryptides Seront près de vous Hop Ils reviennent Ils remontent On revoit par là On se met ici Et ils vont redescendre Vous voyez Ça c'est à 4 joueurs En solo Ça marche J'ai l'impression que ça marche Mais voilà Un moment ou un autre Ils vont venir à deux Et voilà Par exemple Comme maintenant Et ils vont vous niquer Donc voilà C'est tout pour ce tuto Je ne vais pas m'amuser A les défoncer Parce que Parce que je n'ai pas d'armes Je n'ai pas d'équipement pour Donc voilà J'espère que ce petit tuto Ce grand tuto Sera complet Assez compréhensif Et qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz